... 99,6% des Français possèdent un réfrigérateur, autant dire à peu près tout le monde. Un appareil qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mieux vaut bien le choisir. Alors, froid statique, froid brassé, ventilé entre les petits frigos ou encore les modèles américains, quels sont les critères de choix importants ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un frigo de qualité ? On va voir ça avec nos invités du jour, vous pouvez les interroger comme d'habitude en direct par SMS au 41555. Eric Monsaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du produit froid chez Darty. À vos côtés, Jean-Paul Gé, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Que Choisir qui vient de remettre à jour son guide d'achat sur les réfrigérateurs. Donc, vous nous donnerez vos conseils. Et enfin, le docteur Stéphane Gaillet, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour. C'est bien réciproque. Vous êtes infectiologue. Vous aussi, c'est un plaisir. C'est un habituel, il a son rond de serviette à la quotidienne, le docteur Stéphane Gaillet. On rappelle que vous êtes infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Alors, quand on achète son réfrigérateur, on n'a pas forcément envie de débourser des mille et des cents. Sur le marché, on en trouve de très nombreux à petits prix. Et Charles-Hubert justement s'est demandé qu'est-ce qu'ils valent ces frigos. Premier prix, regardez. Ce réfrigérateur, Sophie et sa colocataire l'ont acheté à un prix imbattable, 200 euros. On avait un petit budget. Enfin, voilà, c'est un frigo, tout ce qu'il y a de plus classique avec un petit congélateur. Et enfin, voilà, ça nous convient très bien. On n'avait pas vraiment besoin de plus. 4 cléettes pour poser les aliments, 3 balconnets sur le côté, un porte-bouteille, le tout pour une capacité de 171 litres. Après un an et demi d'utilisation, Sophie en est pour l'instant plutôt satisfaite. Pas de problème au niveau de la température et de la conservation. À part quelques fuites de temps en temps, mais sinon, rien à signaler. Mais que valent vraiment ces réfrigérateurs à petit prix ? Dans ce magasin, la gamme de prix des réfrigérateurs est large, de 100 euros pour les plus petits jusqu'à 5500 euros pour des modèles plus haut de gamme. Pour un réfrigérateur de taille standard, les petits prix sont à moins de 300 euros, comme celui-ci vendu 279 euros. Les frigos au premier prix se repèrent facilement par leur design extérieur qui n'est pas très élaboré, plutôt simpliste. Aussi sur le design intérieur et la qualité des différents matériaux utilisés. Du plastique, pas de facilité d'utilisation et des capacités de stockage qui seront relativement faibles pour le réfrigérateur ainsi que pour le congélateur. Si on monte un peu en gamme, on va retrouver un design plus abouti au niveau de l'extérieur, au niveau de l'intérieur. Un retour inox par exemple, un éclairage LED pour une meilleure qualité de conservation et un meilleur éclairage. Et plus l'on monte en gamme, plus la capacité de stockage sera importante. Côté confort, ces réfrigérateurs d'entrée de gamme n'ont généralement pas d'option, comme un distributeur d'eau. Autre point commun à ces réfrigérateurs à petit prix, la technologie de refroidissement utilisée, le froid statique. Le froid statique est le mode le plus simple et le moins cher, c'est pour ça qu'on le retrouve sur les réfrigérateurs premier prix. Donc l'inconvénient sur le froid statique, c'est que l'air chaud va avoir tendance à monter et donc il y a différents paliers de température au niveau du réfrigérateur. Et donc il faut gérer le stockage en fonction de ces différents paliers de température. Le plus gros inconvénient, c'est traduit au niveau du congélateur car il y a du givre qui va se former et donc il faut l'entretenir si on veut avoir une meilleure qualité de conservation et une autre électricité un peu moins chère. En fait, avec un réfrigérateur à froid statique, l'air circule librement. Il se réchauffe en montant les étages puis est ensuite refroidi par l'évaporateur. Il faudra donc positionner les produits les plus fragiles comme la viande en bas de l'appareil dans la zone la plus froide. Ce n'est pas le cas avec le froid dynamique où l'air est brassé par un ventilateur, ce qui permet d'obtenir une température homogène à tous les étages. Même principe avec le froid ventilé, le système le plus perfectionné mais aussi le plus cher. Un air non humide est propulsé dans toutes les zones de l'appareil. Et lorsque vous achetez votre réfrigérateur, regardez également ce qu'il vous fera dépenser en électricité. Surprise, tous les réfrigérateurs à petit prix sont classés à plus. On peut croire qu'il s'agit de la meilleure note mais non. Depuis 2014, c'est la classe énergétique la plus basse que peuvent proposer les fabricants. Un frigo A+, c'est bien par rapport à un frigo G d'il y a 20 ans. Mais un frigo A+, par rapport aux autres modèles qu'il y a en magasin, c'est ce qu'il y a de moins bon si on compare à un frigo A3+. Et c'est très important de s'orienter vers un frigo A3+, parce que ça permet de faire 50% d'économie d'électricité. La différence ne sera pas forcément constatable sur une année, mais bien sur 15 ans, la durée de vie moyenne d'un réfrigérateur. On voit qu'on peut faire entre 200 et 800 euros d'économie sur la facture d'électricité en choisissant les appareils les plus économes. Mais au-delà de leur consommation énergétique, ces appareils à petit prix sont-ils fiables ? A UFC que choisir, les réfrigérateurs sont régulièrement testés en laboratoire. Et sans surprise, dans le guide d'achat de l'association, en bas du classement, on retrouve surtout les appareils les moins chers du marché. Sauf exception, les appareils à moins de 300 euros ont une qualité de réfrigération ou de congélation largement inférieure aux autres appareils. Ça tient à la qualité du moteur ou à la qualité des matériaux utilisés. Donc finalement, ce que l'on conseille, c'est d'éviter ces appareils à petit prix à moins de 300 euros. Mais rassurez-vous, il n'est pas non plus nécessaire de se ruiner pour acheter un réfrigérateur de qualité. Un tiers des appareils recommandés par l'association coûte entre 300 et 489 euros. Alors c'est une bonne nouvelle. Nos tests au laboratoire montrent que des appareils à 400, 500 euros ont des performances de réfrigération ou de congélation aussi bonnes que des appareils haut de gamme. C'est-à-dire que le moteur, finalement, est d'aussi bonne qualité que sur des appareils plus chers. Ça se voit au niveau de la stabilité de la température interne, de la consommation électrique, de l'autonomie en cas de panne de courant. L'appareil reste froid assez longtemps pour conserver les aliments. Sachez que tout appareil est garanti au minimum 2 ans. Au-delà, en cas de problème, il n'est pas certain que vous puissiez lui redonner une seconde vie. Le prix de la réparation pourrait en effet être bien plus important que le prix d'achat de votre réfrigérateur. Alors pour commencer, une question qui va concerner à la fois notre santé et notre portefeuille. Si on s'en fiche des gadgets, est-ce que c'est vraiment utile pour nous d'acheter forcément du haut de gamme ? Pour le portefeuille d'abord. Pour le portefeuille, c'est un truc qui est particulier parce qu'il a un rôle central. La cuisine, de plus en plus, elle est au centre de la maison et au centre de la cuisine, il y a un réfrigérateur. Ça oui, mais bon... C'est le côté esthétique, ça. On a envie d'un beau frigo. Après, il a une mission particulière. Déjà, il tourne en permanence, vous l'avez bien dit dans le reportage. C'est particulier. C'est un prix qui va consommer beaucoup, plus que la moyenne des produits gros électroménagers. Il est quand même au centre de la conservation de nos aliments, au centre de la lutte contre le gaspillage. Et il est aussi multi-opérateur. C'est un peu particulier. Tout le monde utilise le réfrigérateur. Et dans une famille standard, on a calculé qu'il était ouvert à peu près 50 fois par jour. Donc, s'il y a un aspect mécanique, qualité des matériaux qui n'est pas neutre pour un achat qui est quand même impliquant. Mais c'est un milieu de gamme, il n'est pas censé le faire bien ? Si. D'accord. Donc, on n'est pas forcément obligé de prendre un haut de gamme. Et docteur, pour la santé, alors, est-ce que ça fait une différence d'acheter un frigo ? Ah oui, ça fait une différence considérable parce que c'est vraiment avec un réfrigérateur haut de gamme que vous êtes certain d'avoir une température qui est stable, une température proche de 3 degrés, puisque c'est la température à laquelle la conservation se fait le mieux. Chez les autres, ça bouge la température ? Oui. Oui, surtout quand on a des anciens réfrigérateurs à froid statique. Là, je parle des réfrigérateurs à froid. Brassés ou ventilés, c'est ça ? C'est beaucoup mieux. Oui, ça conserve beaucoup mieux les aliments. On peut avoir une durée de conservation qui peut être multipliée par 3 entre un réfrigérateur. À ce moment-là ? Oui, oui. Donc, les aliments vont mieux se conserver, plus longtemps, il y a moins de risques infectieux. Et puis, en plus, les qualités nutritionnelles des aliments sont mieux préservées et ainsi qu'organoleptiques. C'est très important. On est gagnants sur tous les plans. Oui, parce que même sur le plan économique, du coup, aussi, à long terme. Absolument. Et puis, vous consommez moins d'électricité. Dans votre guide d'achat, Jean-Paul Gell, à l'UFC Que Choisir, vous prenez en compte ces critères-là ? On prend en compte ces critères-là, mais c'est vrai qu'en même temps, ce qui a été dit dans le reportage, vous avez de très bons réfrigérateurs aujourd'hui pour 500, 600 euros. Dès que vous montez en gamme, on est un peu dans des appareils un peu plus sophistiqués. Ça va être le frigo américain, ça va être le frigo aujourd'hui double porte qu'on voit. Avec les glaçons, tout ça. Voilà. Mais ça veut dire que même l'eau du robinet qui est réfrigérée, ça veut dire qu'il faut un branchement directement sur l'alimentation d'eau. Les doubles portes, ils sont jolis. Mais bon, déjà, il faut avoir l'espace dans sa cuisine pour l'installer, ce qui n'est pas évident. Un frigo américain, un double porte, ça prend de la place. Alors peut-être dans des pavillons, etc. Et ça coûte très cher. Et ça consomme beaucoup. Alors c'est vrai que vous avez peut-être des avantages sur le plan organoléptique des aliments. Mais je dirais que vous avez des appareils aujourd'hui de marques, de grandes marques, même de l'ordre de 500, 600, 700 euros, qui tiennent très très bien la route. Qui ne posent pas de problème particulier en tout cas. Éric Monsant, on a compris qu'il y avait différents types de froid dans le reportage. Mais est-ce qu'à l'usage, on va sentir la différence ? Vous avez des avantages déjà évidents. Vous l'avez bien rappelé dans le reportage. Un froid statique, il est économique, il est plutôt même silencieux. Par contre, il a des strates de température. Donc j'ai des contraintes de stockage. Ça, ça peut poser des problèmes de conservation avec des niveaux de température pas adaptés à la conservation des aliments. Les froids dynamiques, brassés et ventilés, ont d'autres avantages. C'est qu'ils vous dispensent d'avoir une organisation contraillante dans le stockage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en bas de la partie réfrigérateur, qui est notamment pour les aliments les plus frais et les plus fragiles. Et là, il y a des évolutions intéressantes dans les dispositifs, par exemple. Parce que là, il y a des contraintes particulières. On a besoin de température et surtout de niveau d'hygrométrie très particulier. C'est quoi ? Les fruits, les légumes et la viande ? Exactement. Là, il faut beaucoup d'humité. Il faut une température basse, stable, mais beaucoup d'humité. Et viande et poisson, il faut une température très basse et pas d'humidité. Et de plus en plus, il y a des petits pictogrammes qui vous expliquent. Bien identifiés pour la conservation des produits frais. Ces frigidaires font quand même du bruit. Vous disiez, contrairement aux statiques, justement, qu'ils sont très silencieux, les frigidaires ventilés, donc plutôt les nouveaux, ils font du plus de bruit. Un petit souffle, voilà, un petit raflement. Là aussi, les évolutions étaient intéressantes. Parce que là, sur des produits de ce type-là, on doit être à 37, 38 dB. On est sur des produits maintenant ultra silencieux. Et c'est important, vous avez raison, parce que la cuisine, elle est de plus en plus ouverte. Donc ça, ça a été quand même bien intégré aussi par les fabriques. Le Femme Gaillet ? Oui. Moi, je crois qu'il faut faire la différence entre un réfrigérateur de qualité fonctionnelle et un réfrigérateur luxueux. Parce que quand on parle des hauts de gamme, on est dans le luxe. Et puis, vous allez avoir des appareils qui sont très performants, mais la consommation va être également très importante. Et ça, il faut y faire très attention. Combien ça consomme par mois en moyenne un réfrigérateur ? Un produit de 400 litres comme ça, par exemple, on a calculé que la consommation à l'année est à peu près de 11 euros. Donc il faut aussi relativiser. Un euro par mois ? Pour 400 litres. C'est un gros volume, là, déjà. Donc c'est quand même très relatif. Si vous le sollicitez beaucoup, dans une famille où il va être ouvert 50 fois dans la journée, la température va remonter, donc le moteur va être sollicité davantage. Donc ça va consommer davantage. Un couple de retraité ou un couple avec deux enfants... Même des coupes de retraité, ça peut être ouvert régulièrement la journée. Vous nous parlez de la température, justement. On a reçu un SMS au 41 555. Est-ce qu'il faut mettre son frigo plus fort en été, moins fort en hiver ? Plus fort en été, c'est vrai. Alors, soit vous avez un thermostat qui est manuel et c'est une petite roue crantée, il faut mettre plutôt vers 4, 5. Et sinon, vous avez des systèmes qui sont digitaux aujourd'hui et qui régulent la température. Mais c'est vrai que l'été, par les fortes chaleurs, il faut plutôt l'augmenter. Alors qu'il y a au départ... Il faut savoir, quand on achète un réfrigérateur, il y a un réglage d'usine, un réglage un peu standard. Il est bien en général ? Oui. Généralement, il est correct. Généralement, c'est 5 degrés le congélateur ou 4 et 18 degrés le réfrigérateur. Moins 18, oui. Moins 18, un congélateur. Oui. Ça, la norme. Oui. Et répétez-le pour le frigo. Il est légèrement positif. Et 4 à 5 degrés pour le frigo. Pour la réfrigération, l'idéal, c'est 3, si vous voulez. L'idéal, c'est 3. Mais les qualités organoleptiques de certains produits sont un petit peu altérées. Par exemple, les légumes, leur saveur est mieux conservée quand on est plus proche de 6 degrés. Sachant que pour le mesurer, maintenant, il y a des petits outils tout simples. Si jamais vous n'avez pas ça directement dans votre frigo intégré, il y a des petits outils que vous pouvez rajouter. Ça coûte quelques euros et ça permet de surveiller la température de son frigo. Ça peut avoir des conséquences importantes sur la santé, un frigo qui n'est pas à la bonne température. Oui, parce qu'il peut y avoir des développements de micro-organismes, bactéries, champignons. Alors, des bactéries qui peuvent donner des intoxications alimentaires. On pense toujours aux salmonelles, aux gisterias. Et puis, les champignons qui, eux, vont altérer les produits, qui vont les corrompre, en fait. Et du coup, quelle est la meilleure manière de l'entretenir ? Alors, la meilleure manière de l'entretenir, c'est déjà d'avoir un réfugiateur de qualité à une bonne température. En froid positif, le plus bas possible, vers 3 degrés. Si possible, en froid ventilé, donc avec une déshumidification, c'est très important, un taux d'humidité qui est juste optimal. Et alors, l'entretenir, ce qui n'est pas mal, c'est de l'entretenir une fois par mois. De tout sortir, de le débrancher. Ah oui ! Ok ! Et bien, comment ? Avec quoi ? Avec du vinaigre blanc ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple de prendre un produit de vaisselle, pour nettoyer la vaisselle. Produit de vaisselle ? De le sécher, et ensuite d'appliquer de l'eau javelisée, c'est-à-dire de l'eau javel diluée 10 fois, qui va avoir une désinfection. Pourquoi diluée 10 fois ? Pourquoi pas de l'eau javel pure ? Ah non, c'est beaucoup trop concentré. Trop fort ! Est-ce qu'on peut la manger ? L'eau javel ne s'utilise jamais pure. L'eau javel du commerce, donc qui est à 2,6 degrés, doit se diluer 10 fois. D'accord. Parce que sinon, c'est beaucoup trop toxique. Mais c'est très contraignant de faire ça une fois par mois, débrancher ? Enfin, du coup, c'est un univers totalement assez farvé. C'est contraignant, mais d'un autre côté... Il nous a dit qu'il fallait le débrancher. Pourquoi débrancher ? Ah bon, moi je ne débranche pas. Ça permet d'enlever complètement le gif, si jamais il y a... C'est surtout pour le froid statique. D'accord. Surtout pour les frigos un peu anciens. Quand ils sont en froid dynamique, il est récent, c'est pas la peine. En froid dynamique ou froid ventilé, il y a le dégivrage, il se fait automatiquement. Il n'y a pas des frigos tôt nettoyants maintenant ? Non, mais il y a des parois qui ralentissent un peu tous ces phénomènes bactéries. Des joints aussi qui sont traités de façon particulière pour ralentir tout ce qui est à développer dans les bactéries. Oui. Et les joints, vous dites qu'il faut les changer régulièrement aussi ? Oui, parce qu'il y a une mesure importante des joints. Il y a un test de l'enveloppe pour savoir si le joint est toujours efficace. Ce sont des joints magnétiques. Et puis en plus, il y a la dépression par la contraction liée au froid. On met une enveloppe, on refère la porte. Et si le joint est encore fonctionnel, on ne peut pas arracher l'enveloppe. Ah, pas mal. C'est un bon plan ça. C'est facile. Oui. Gérard, l'histoire du réfrigérateur, ça vient d'où le mot frigo ? D'un mot parce que c'est tout à fait étonnant. En 1851, il y a un imprimeur en Australie qui s'appelle Steve Harrison qui nettoie les caractères en plomb de son imprimerie, qu'on était à l'époque, avec de l'éther. Et il s'aperçoit que quand l'éther s'évapore, les lettres deviennent froides. Et donc, il en déduit, pourtant ce n'était pas un scientifique, c'est un imprimeur, que c'est quand ça s'évapore, que ça refroidit. Or, 20 ans avant, un scientifique a démontré, c'est Jacob Perkins, le fait qu'on pouvait comprimer les liquides. Donc, il se dit, si je comprime de l'éther, ça va pouvoir faire une évaporation très rapide et je vais pouvoir faire du froid. Et il achète une brasserie et fait une énorme machine et il fait faillite. Merci ! Parce que ça a duré trop longtemps. Il avait inventé la réfrigération. Oui, oui, mais vous allez voir, il avait inventé la réfrigération. Et 7 ans après, un Français, Charles Tellier, a l'idée de faire ça, il reprend l'idée avec de l'ammoniaque. Et il fait un bateau frigorifique et on fait un essai, on transporte la viande de France en Argentine. Et ça marche ! Et il oublie de déposer le brevet. Et le brevet est déposé aux Etats-Unis. Non, on prend les Américains ! Et en 1917, 1927, pardon, General Electric sort son premier réfrigérateur de Messie. Frigidaire ! Frigidaire ! Voilà, ça s'appelait Frigidaire ! Ben oui, j'ai Frigorificus, faire du froid en latin. Et il va vendre la première année 1 million de réfrigérateurs. Et il y a encore, c'est ça qui est incroyable, des réfrigérateurs General Electric de 1927 qui sont encore en fonction. Ah ouais ! Tu as résumé l'histoire du monde avec cette histoire de frigo. Et de la capacité français à inventer de ne pas arriver à faire une opération commerciale. Ça, c'est une autre histoire. On a vu dans le précédent reportage que généralement, quand on achète un réfrigérateur en magasin, qu'il soit d'entrée ou de milieu de gamme, bien souvent, on n'a pas le choix, on l'achète blanc. Mais vous allez voir qu'il y a sur le marché des frigos bien plus colorés. Et puis qu'il est possible de personnaliser son frigo. Et le tout à petit prix. C'est un reportage de Charles Lebert. Aux couleurs du célèbre peintre Mondrian, des Etats-Unis ou encore de l'Italie, dans ce magasin d'électroménagers, les réfrigérateurs sont considérés comme des oeuvres d'art. Un look rétro, développé par une marque italienne dès les années 90, avec ce modèle rose bonbon vendu un peu plus de 1000 euros. C'est le premier modèle qui a changé l'image de la marque, puisqu'à l'époque, il voulait non plus le rendre fonctionnel, mais design. Donc on a été chercher les codes du design des années 50, en apportant donc ses formes assez arrondies, ses poignées en métal, ses lettrages, et en y ajoutant aussi des couleurs. D'une déclinaison de teintes unies, la marque a ensuite lancé sur le marché des modèles plus décorés. Exemple avec cet appareil en jean ou encore celui-ci en ardoise. Si, si, vous pouvez même écrire dessus. Et le plus surprenant, c'est ce mini-bar. Mais rassurez-vous, il fait bien plus froid sous ce capot que sous celui de votre voiture. Cette réalisation est née d'une collaboration de la marque avec un constructeur automobile italien. Et là, on a voulu transformer le réfrigérateur en objet de décoration à part entière pour le sortir de la cuisine et lui laisser une place dans une pièce de vie, comme un salon par exemple. Pour ce petit joyau, comptez tout de même 6600 euros. Et ce n'est pas la seule marque à innover. Voici le réfrigérateur pour colocataires comprenant 4 modules personnalisables. Il a été créé par un étudiant lors d'un salon de l'innovation en 2008. Et sur la toile, les internautes sont nombreux à poster les photos de leur création pour le moins originale. Mais la plupart des Français ont un frigo blanc. C'est le cas de Geoffrey. Dans sa cuisine ouverte sur le salon, son appareil n'est pas très esthétique. Alors il a fait appel à Laila Bezaz, spécialiste en aménagement d'intérieur. Elle ne va pas lui proposer les traditionnelles magnettes, dont la dernière tendance, ce sont ses stickers. C'est hyper pratique puisque c'est déjà pré-découpé. Il suffit de le décoller. C'est du vinyle. Et ça se lèvera aussi facilement. Une fois que vous l'aurez collé, vous pourrez le décoller. Sur internet, vous pouvez acheter toutes sortes de stickers à la taille de votre choix, entre 5 et 30 euros. Et il y a une solution à laquelle on ne pense pas. Le papier peint. Laila propose à Geoffrey d'harmoniser son réfrigérateur avec le décor. Premier essai avec ce papier proche de la couleur bois, accompagné de motifs floraux. Celui-ci qui est très proche des éléments autour. Vous voyez la porte, pas trop éloignée des façades de votre cuisine. Donc permet de fondre votre réfrigérateur dans la cuisine. Laila lui propose un autre papier, cette fois-ci aux formes plus géométriques. Bah non, il est sympa, mais je préfère l'autre modèle en fait. D'accord. C'est parti pour l'installation. Il suffit de découper et de scotcher. Et voici le résultat. Acheté en magasin de décoration, il faut débourser pour les 3 mètres de papier peint, entre 10 et 50 euros, selon la complexité de l'imprimé. Et si vous n'êtes pas convaincu par le papier peint, Alexa Funès va vous donner quelques astuces pour transformer votre réfrigérateur en un véritable objet déco. Ce qu'elle préfère, ce sont les aimants. Exemple avec ses lettres de l'alphabet ou encore ses supports polaroïdes. Il s'agit d'une photo que j'ai imprimée moi-même. Et puis grâce à un aimant au format polaroïde, je peux vraiment décorer mon frigo et le personnaliser à l'envie. Puisqu'il me suffit de changer la photo dès que je le souhaite. Le gros avantage aussi, c'est que je peux laisser des messages personnels en écrivant directement dessus. Vous pouvez également créer vos propres aimants. A partir de feuilles A4 aimantées, laissez libre cours à votre imagination. Des triangles, des rectangles que vous pouvez même recouvrir d'adhésif coloré à motif. Ça a vraiment du chien. Alors des innovations, vous nous en demandez également par SMS. J'adorerais avoir un frigo transparent pour ne pas avoir à l'ouvrir 50 fois pour rien. Ça n'existe pas ça encore ? C'est en cours ça. Ah ah ! On a eu la chance de découvrir ça il y a peu de temps. En fait, c'est en cours parce qu'il y a des dispositifs, on va dire, de détecteurs de présence. Qui vous permettent en fait de rendre transparente la porte. Quand vous vous approchez le réflecteur et de visualiser ce que vous avez à l'intérieur. Ça évite en effet de l'ouvrir peut-être un peu trop par jour et d'éviter les chocs thermiques. Ça devient transparent quand vous vous en approchez. Ou alors quand je le touche avec un petit contact par exemple. Même avec le textile, ça fonctionne. Comme ça, on peut le laisser en bazar quand on est loin et on ne voit pas qu'il est mal rangé. C'est ça, le moment où on s'approche, c'est formidable. Tu t'es intéressée toi Mélanie justement à ce frigo du futur. Du futur. À quoi il va ressembler. On se coupe live dans la quotidienne. Je vais vous révéler à quoi il va ressembler. Alors ce que vous allez voir à l'écran, c'est une sorte de magma de gel vert. Comme un peu de la pâte à modeler. Mais de la pâte à modeler congelée, très fraîche. Et tu le fixerais au plafond si tu veux, plutôt au mur a priori. Pas besoin de moteur. Et tu mets à l'intérieur, non pas besoin de moteur, c'est le gel qui est réfrigérant, qui est froid. Et tu mets à l'intérieur un légume, du fruit, une bouteille. Tu enfonds ça comme un oreiller mémoire de forme congelé. Et puis tu mets des bouteilles d'eau, des légumes, des yaourts dans la sorte de pâte à modeler fraîche. Et ça refroidirait tes aliments. Et quand t'en aurais besoin, tu le retirerais de ce gel qui ne glue pas, qui n'est pas collant. C'est transparent alors ? C'est opaque. C'est un gel transparent, vert, comme tu as vu là. C'est un jeune designer et scientifique russe qui a inventé ce concept, puisque c'est un état de concept pour l'instant. Ça a été encore inventé, créé physiquement. Et ils ont gagné le prix de l'électroménager du futur, justement. Donc ils sont en train de me plancher dessus. Il y a peut-être encore quelques dizaines d'années avant que ça existe. Une petite question à ce moment. Oui, allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est que la transparence peut être un inconvénient, parce que les rayons ultraviolets peuvent contribuer à altérer la nourriture. Oui, mais si ça devient transparent au moment où on le touche. Ça, c'est très bien. D'accord. A vous valider. Bon. Petite question à ces mètres. Lorsque j'ai acheté mon réfrigérateur, le vendeur m'a conseillé de bien laisser de la place à l'arrière pour qu'il respire. À quoi ça sert ? On va faire une circulation de l'air. D'accord. Parce que souvent, la température, la chaleur, en fait, s'évacue par l'arrière ou par le dessous. Ça veut dire quoi ? Il faut laisser combien ? 5 centimètres, et puis une dizaine au-dessus. Et sur le côté aussi ? Même quand c'est un frigo incastrable, il faut faire attention que chaque côté et derrière, il y ait quand même un peu d'espace. Ce n'est pas prévu pour ? 5 à 10 centimètres. 5 à 10 centimètres ? Oui, oui. 10 centimètres, c'est l'idéal. Et sur le côté aussi, vous dites ? Ça produit beaucoup de chaleur, en fait, un réfrigérateur. Oui, oui. Quand on le touche, on s'en rentre. Oui, oui. C'est parce que sinon, elle va rester à l'intérieur et va réchauffer la température à l'intérieur. Et il est même conseillé de nettoyer le derrière de son frigo. Parce que c'est vrai que derrière, on n'y va pas tous les jours. Et la poussière, tout ça, ça s'agglutine. Et ça fait que... Généralement, on le découvre. Le ralentir et augmenter la consommation. On le découvre au moment d'un déménagement, généralement. Souvent. Et là, qu'on a honte. Voilà. Après, ça a évolué, parce que les condenseurs sont souvent intégrés. Donc, on a moins de contraintes en termes de distance à l'arrière. Et dernière question, il faut toujours attendre 24 heures avant de brancher son frigo quand il vient d'arriver chez vous. Tout dépend. Oui. Alors, s'il a été livré à l'horizontale ou à la verticale. C'est vrai que c'est le conseil que l'on donne. Et comme on ne sait pas trop comment il a été stocké auparavant, alors c'est un conseil qu'on peut dire... Parce que les technologies, elles ont évolué là-dessus. Mais enfin, le fluide frigorifique, c'est quand même préférable de laisser reposer le frigo un certain temps avant de le remettre en marche. Enfin, de le mettre en marche. Alors, à retenir avant de refermer ce dossier, on vous rappelle quelques petits conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui. D'abord, choisissez votre réfrigérateur en fonction de l'utilisation que vous en ferez. Le nombre de litres en fonction du nombre de personnes de la maison, congélateur en haut, si vous l'utilisez souvent, modulation intérieure, si vous variez vos consommations, etc. Pensez également aux indicateurs de consommation d'énergie, ça c'est extrêmement important. Un frigidaire A3+, vous coûtera plus cher à l'achat, mais consommera beaucoup moins. Le réfrigérateur, il faut y penser, c'est branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc ça coûte cher en électricité. Et ne vous dites pas sous prétexte que je suis dans le A, ça suffit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des A. Disposez bien les aliments en fonction de la technologie de froid de votre réfrigérateur. En cas de froid statuque, ce qui est encore le plus répandu, il est essentiel de ne pas surcharger les étagères afin que le froid circule bien. C'est vrai qu'on le disait, il y a souvent des petits pictogrammes maintenant pour nous aider à placer les bons aliments au bon endroit. Il faut penser également à nettoyer régulièrement, on vous a dit tous les mois, efficacement votre réfrigérateur, utiliser pour ça un détergent alimentaire, donc du produit vaisselle. Et vous rincez bien derrière, vous diluez éventuellement, si vous voulez aller encore plus loin, de l'eau de Javel dans 10 litres d'eau. 10 fois. 10 fois l'eau de Javel. 10 fois l'eau de Javel. Et vous le passez comme ça, et normalement vous n'avez plus de problème. Petite solution proposée par une téléspectatrice pour vider son frigo, de le mettre dans une glacière à côté. Voilà. Et puis voilà, comme ça, c'est assez rapide, ça ne pose pas de problème pour les aliments. Et pour faire ses courses aussi, pour la chaîne du froid, avec une glacière. Oui. Vous faites vos courses avec une glacière ? Bien sûr. Dans la voiture ? Parce que les sacs qui se terment, ils n'ont que le nom. Ah oui ? Évidemment. Ah mince. Comment voulez-vous maintenir la chaîne du froid dans un simple sac en plastique ? Beaucoup de gens qui prennent une glacière en faisant leur course. Voilà. Et avec des bidons isothermes à l'intérieur. Non, mais on est plus... Ça, c'est une nouvelle idée. Et là, vous êtes dans la chaîne du froid. Vous reviendrez nous en parler plus longtemps ? Volontiers. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être en basie sur ce plateau. Et merci à Sarah Boulker qui nous a aidé à préparer ce dossier.